et bien le bonsoir bien le bonsoir ce soir nous allons jouer frost punk en mode petite partie détente petite partie calme le but c'est de jouer faire une petite partie une petite ville dans frost punk je sais pas encore ce que je vais faire exactement le but je me suis pas mis en mode difficile j'ai vraiment voulu faire une partie voilà sereine et on va essayer de faire un truc correct soit donc d'abord là je regarde un peu vite fait qu'est ce qu'on a sur cette map on a des trucs bien dispersés quand même sur cette map fort qu'on fasse gaffe bon on va bien voir ce que ça donne donc sur ce déjà je pense que je vais je pense que ça pourrait être sympa de mettre un petit truc là ce qui fait que je ferai déjà du charbon du bois tout en même temps débris d'acier façon les premiers jours on peut les faire tranquillement normalement il n'y a pas trop de difficultés donc ce que je vais faire directement comme premier truc à construire c'est le dépôt faire quelques petits dépôts de ressources non pas dépôts de ressources désolé c'est pas ça c'est dépôt de collecte là je peux en faire trois sur celui-là avec du charbon du charbon des caisses en bois j'ai un peu près l'idée de ce que je veux faire donc on va faire ça alors on va tout installer directement et ensuite je remets je ferai en sorte que le temps se redérouler à la normale salut d'ooming donc faisons d'abord ça pas très droit tout ça moi voilà c'est vrai que cette cette map elle est pas forcément la plus idéale parce qu'elle est très très grande mais bon c'était celle qui m'inspirait le plus vraiment pour faire un live tranquille puis on va mettre du monde sur le bois et là et sur sur l'acier comment ça valait la vie ça va bien ça va bien on va commencer à faire passer une première loi donc pas tout de suite du but même si je sais même pas ce que je ferai en but dans cette partie allez être sympa je ne suis pas strict dans cette partie je vais faire des abris pour les enfants je vais être sympa je pourrais les envoyer au casse pipe tout de suite mais non je suis bon avec le peuple dans cette partie c'est une c'est une ville sereine que je vais faire par contre le truc qui pourrait être intéressant à faire vite c'est j'ai tout de suite la balise dans je pensais pas l'avoir sitôt dans le jeu puisqu'on l'a sitôt on va en profiter on va les laisser faire d'abord les ruelles tout ça faisait longtemps que j'y avais pas joué à ce jeu en mode infini d'habitude je préfère les scénarios ah c'est ça que tu veux faire c'est un best-of que tu entrerais à nous réaliser mon cher doming ah j'en ai faut que je pense à virer l'aide j'en débarque je n'ai pas besoin d'aide pour le jeu je le connais suffisamment bien pour m'en passer alors on coupe le temps on met plein d'ouvriers au travail parce que faudrait quand même pas qu'il se la coule douce on va mettre du monde au travail deux secondes le jeu qu'est ce qu'on peut faire comme technologie on a cinq noyaux on va améliorer les postes de collection ça dès le début je sens que du ming tu nous prépare quelque chose de bien croustillant ah zut j'ai pas forcément allez il nous faut des tentes pour que nos habitants ne meurent pas de froid pendant la nuit je suis un grand fou je promets des abris pour tout le monde mais comme mais comme compilé une dizaine de live pourrait faire brûler mon pc j'ai pondu crame pas ton pc et pour pour de live ça serait quand même bête j'aurais dû m'en douter bon faut que j'allume le le générateur sinon ils vont tous mourir de froid oui je sais le jeu problème c'est que forcément j'ai des malades ah j'ai pas assez de bois pour traiter les malades tout de suite mon pc c'est du carton t'inquiète je connais très bien d'ooming le fait d'avoir un pc en carton on va juste construire d'abord ça histoire qu'ils meurent pas tous de froid dès le début c'est quand même très bête que dès le début du jeu en mode sérénité je meurs ça serait quand même relativement ironique ah c'est vrai qu'on a quand même vachement de trucs dès le début le charbonnage tout ça la santé malheureusement il faut attendre un petit moment avant d'avoir ce qu'il faut on va améliorer pour le bois je pense on va mettre quelques connards au travail le mec qui sait ses citoyens oh c'est des connards quoi vous pouvez me prendre pour mon stage de troisième ben non on n'est pas une entreprise malheureusement alors ah bah tiens la cirée a abandonné ah les grandes boîtes de prod tentent on sait jamais ça peut marcher je vais essayer de voir est ce que je peux faire le bois je sais que j'ai le alors là ça va être la galère ah ouais c'est quand ils disent que cette map les structures sont très loin ah je pensais pas qu'il disait je pensais pas qu'elle était à ce point là quoi là est ce que je peux le faire je vais faire du café à gérard junio le principe du stagiaire tu apprends à faire de très bons cafés oula oula je fasse je tienne ma promesse des abris sinon mes habitants vont me tuer vont dire que je suis un méchant maire que je dirige très mal ma ville bon quand je vois certaines de mes parties précédentes je peux pas leur donner tort bon par contre il y en aura qui vont se geler les miches et ça va pas être idéal pour eux je l'avais fait dans quoi mon stage à dans un théâtre de ma ville je l'avais fait vraiment en mode yolo parce que l'idée j'avais à l'époque je n'avais aucune idée en troisième de ce que je voulais faire ah il manque non mais le sketch il me manque une mais il me manque une maison pour cinq guignols quoi sérieusement le jeu n'est pas très gentil avec moi alors j'espère que je vais pas louper cette mission de manière idiote parce que mon dieu des fois combien de fois j'ai loupé de de fin de manière très bête dans le jeu après je vais t'honnête un mois je trouve que le stage de troisième généralement tu passes ton temps à lire des documents qui te font et qui disait regardez ce qu'on peut faire dans un théâtre donc moi l'expérience a été c'était cool hein mais bon comme je comme tu peux rien faire parce que forcément tu es un stagiaire donc forcément tu n'as rien le droit de faire c'est un peu ennuyant c'est mon avis mais bon allez il faut un truc par contre pour ces sales mouflet un mot de remerciement nous allions simplement vous remercier à londres les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants travailler nous allons nous avons le sentiment que les choses seront différentes dans ce nouveau monde que vous créez c'est beau j'ai besoin de bois donc il faut que des connards aillent bosser vraiment le mec il n'a aucun respect pour les citoyens de sa ville ressources pour que je fasse de la bouffe aussi charbon ah oui c'est vrai qu'il y a des trucs publics petit jardin bon ça 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 sera quand j'aurai fini le les éléments importants on va dire la cantine car bon c'est important de bien bouffer alors bon le but dans le jeu en fait c'est un monde post-apocalyptique mais en mode 1850 en mode steampunk en gros où en gros t'as un gros hiver mais genre le genre d'hiver qu'on a pu en France genre le machin où c'est qu'il fait au début moins 20 puis ensuite on part sur du du moins 80 et le but ça va être de faire survivre ta ville alors notez que là je joue pas à des scénarios du jeu qui est qui est principalement le gros du jeu mais un un mode infini en gros où tu peux faire prospérer ta ville autant que tu le souhaites donc c'est plutôt fun moi j'aime bien ça pour me détendre parce que généralement quand je joue en mode scénario je suis toujours en mode stressé en mode faut que je fasse ça faut que je fasse ça et c'est très vite des plus stressants non là je vous fais une partie en mode détente en mode voilà non mais je sais ce que c'est la bouffe oui mais le jeu t'es toi je sais je sais comment jouer comme j'ai quand même une grosse ville il va falloir que je fasse vite des cabanes de chasseurs attendez ça fait l'équivalent d'un ouais donc je vais placer là à peu près et puis ça ira très bien tout faire péter non mais de toute façon si t'éteins le générateur en gros qui a la source de chaleur de la ville tout le monde crève donc c'est une possibilité oui on peut tuer plus ou moins tout le monde il va falloir peut-être que je fasse assez vite aussi de l'acier alors est-ce qu'on peut après en plus de ça il faut survivre donc au froid qui va devenir de plus en plus hard forcément sinon c'est pas drôle et on le voit d'ailleurs avec les jours qui défilent en haut voilà pour l'instant ils ont chaud c'est à dire que là par exemple ils sont confortables c'est le niveau maximal ils sont douillets ils vont bien après c'est supportable et après quand vraiment ils commencent à geler les miches c'est marqué frais voire froid voire glacial et quand c'est glacial forcément ils se plaignent ils ne veulent plus aller travailler le mec qui est horrible avec ses citoyens avec ses citoyens je ne ferai jamais un bon maire moi et voilà tu peux aussi aller faire en sorte de traîner dans les grandes dans les grandes plaines pour récupérer du bordel et là c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de d'améliorer à fond ça par exemple en ayant les les mecs dans le traîneau qui soient le plus rapide possible parce que généralement tu vas beaucoup compter aussi sur tes ressources extérieures pour améliorer ta ville après j'ai peut-être pas choisi le meilleur scénar pour expliquer le jeu parce que le mode infini c'est en mode vraiment tu fais un peu ce qui te plaît c'est là que je me rends compte que vraiment cette map je ne sais pas si c'est la meilleure la meilleure idée du monde que j'ai eu de faire cette map parce qu'elle est trop grande elle est beaucoup trop grande je vais passer 10 ans à tout faire plus de ça le jeu est casse-pied il ne veut pas il ne veut pas blesser mais laisse moi mettre mettre mes rues comme je veux voilà tu les ces salauds ils ont froid tu les ouais mais si je les tue ma partie se termine donc ce n'est pas le plus idéal non moi c'est technologique je voulais ah je peux faire c'est vrai la seconde équipe d'éclaireurs oh non je manque de bois ils n'ont pas assez travaillé ouais et voilà comme tu vois il faut gérer beaucoup de ressources dans le jeu mais j'ai décidé que je ferai une jolie ville une ville sereine une ville paisible où les gens pourraient être heureux de vivre alors qu'en vrai des fois ça m'arrive de faire des villes où je suis un ignoble monstre je deviens un religieux sectaire la médecine je me dis que c'est plus idéal sur le long terme ça a changé ça a changé Dubaï mais pourquoi ils se plaignent d'avoir faim vous avez de la bouffe bouffez bande d'idiot non mais ils sont pas vrais ils sont pas vrais c'est ainsi que périt ma ville les habitants se laissent mourir de faim là par exemple ça s'est refroidi donc forcément maintenant il y en a qui se caillent ils se plaignent ils sont pas bien ils ont froid le mec est vraiment immonde il déteste tous les habitants de sa ville il est maire mais uniquement parce qu'on l'a désigné de force en mode pourquoi vous m'avez cassé les pieds moi je voulais rester tranquillement englandé ah non il y avait rien faut que j'aille encore plus loin ouais on va faire ça parce que c'est pas que la bouffe ça demande trop de monde mais ça demande trop de monde c'est que ça coûte cher de faire de la bouffe pour tout le monde ça fait que de se rafraîchir depuis le mois de janvier on a perdu 10 degrés mais ça quand il n'y a rien c'est chiant t'as l'impression d'avoir envoyé tes éclaireurs pour rien ça c'est bientôt inutile parce qu'on n'a pratiquement plus de bois celui-là il marche encore ce qui fait qu'on pourra jarter les guignols qui bossent là pour aller les faire bosser ailleurs c'est feignasse mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ah non oui c'est les chasseurs par contre j'ai plus de bois moi je vais commencer à être en rate de bois ça va pas être cool ça ah non c'est bon tu sais on peut trouver toutes les saisons de SNK moi je tape au hasard sur internet et je trouve tu vois là maintenant ils sont de nouveau contents ça s'est réchauffé ils peuvent arrêter de se plaindre c'est frileux une pile de charbon à court eux ils ne servent plus à rien on va les envoyer trimer au bois ah non ça c'est de l'acier pas besoin de l'acier pour l'instant besoin de bois parce que toujours plus de bois et de bouffe c'est pas tout ça mais j'ai besoin aussi de bouffer moi de toute façon tu vas galérer il ne rate jamais tout moi personnellement je ne les ai jamais tous eu en un coup on va faire en sorte que ça fasse un poil plus chaud voilà non pas plus chaud plus large ah zut bon qu'est-ce que vous avez trouvé poste avancé moi j'aimerais bien trouver surtout des noyaux de vapeur parce que les noyaux de vapeur on ne peut pas les fabriquer dans le jeu qu'est-ce qu'on pourra bientôt construire du teal ah oui le charbonnage alors ce qui est bien c'est que j'ai voilà j'ai une mine de charbon qui est juste à côté celle-ci elle était très bien placée selon moi elle était destinée à que je puisse l'exploiter sans relâche oh mais on parle pas d'ooming mais on parle pas avec Valkyria on est en mode stress on se demande ce qu'il va faire notre notre chair et reine je sens personnellement que ça va partir en cacahuète il faut que le traîneau aille plus vite je précise au niveau de la température en mode sérénité comme ça ou c'est qu'on se comprende de construire tous les 15 jours t'as une tempête mais elle est tranquille alors que dans le scénario de base la tempête la température elle tombe jusqu'à moins 150 personnellement je sais pas comment ils fonctionnent pour survivre à moins 150 degrés je pense qu'à mon avis ils ont des techniques secrètes pour survivre à moins 150 je commence sérieusement à manquer de bouffe il n'était pas assez bon pour le bataillon d'exploration oh mon dieu et voilà maintenant je suis relancé dans ces blagues vous m'avez relancé dans mes vis ce n'est pas bien tu m'as relancé dans mes vis dooming bon ça ça sert plus à que dalle bon dis moi que t'as trouvé des gens en vie toi t'as trouvé des noyaux ça compense mais j'aurais préféré des gens en vie je vais ramener tout ce beau bordel parce que ça peut m'être utile je pense le grand cratère ou le chariot de provision le chariot de provision je commence à manquer cruellement de bouffe je ne suis pas bouché je suis commentant oh mon dieu bon et si on commençait à leur faire avoir un but dans la vie qu'il ne soit pas trop inutile livre de loi alors personnellement je vais aller du côté de la prière parce que ça a tendance à être quand même un peu plus simple sur la durée même si la milice de quartier je vous ferai un coup un live où c'est que je ferai de la milice de quartier un peu plus brutal et je vais je vais élever une religion sectaire en mon nom dans le jeu voilà alors en construisant une petite église voilà elle est bien placée là elle aidera tout le monde à se sentir bien mieux dans ce monde froid et cruel voilà c'est le commandant Pixie il est incroyablement sénile les grands entrepôts ça ça risque d'être pratique à la longue dis-moi que t'as trouvé de la bouffe t'as trouvé des noyaux de vapeur tu es on va dire que tu as tu as été utile finalement toi et punaise en effet rester les bras croisés donne un gros désavantage tactique lors d'un combat dommage qu'il n'y a personne à transformer en sashimi dans ce jeu il commence à faire froid quoique non en fait ils sont encore bien ah bah voilà des refuges bondés de monde refuge et est-ce que c'est un refuge aussi non c'est pas un refuge vu que j'ai ah voilà commençons à construire de très grands entrepôts pour stocker toute notre divine nourriture et notre divin bordel surtout aussi je ne l'ai pas collé assez oui je suis un gros maniaque je veux que tout soit parfaitement au droit dans ma future ville magnifique je veux que les gens soient heureux et là oui là voilà là on a besoin de toujours plus de bouffe mais ah j'ai pas assez de faire pour faire cette pour apprendre cette technologie mais j'avais pensé qu'il était temps de vous retirer non c'est pour cela que je suis père de 11 enfants oh mon dieu ah les gens ont la foi c'est beau et moi j'ai mal au dos ah de la bouffe du bois et plein d'autres choses je me sens revivre d'un coup alors déjà le petit trou que j'avais laissé ah mon dieu certains certains habitants n'auront pas que ça la religion sainte du générateur comment vont-ils faire éloigner de toute cette technologie bon allons à ce refuge changer de canapé est impératif c'est pas changer de canapé c'est que le problème c'est que j'ai un j'ai le cliché de l'étudiant ça veut dire que j'ai un canapé clic clac et que même s'il est confortable et bah il est trop bas et que je suis un petit vieux je crois que j'ai laissé un espace creux ça va me stresser bon tu me le donnes mon fer supplémentaire j'ai besoin de fer et aussi bientôt de charbon nous avons fouillé le cabanon et nous trouvons une bonne quantité de ressources ainsi qu'une rangée de tombes derrière l'abri hashtag tristesse je vois bien les mecs qui font un hashtag tristesse parce que c'était très très la tristitude il faut quitter l'école à un moment mon papy mung est dessus oh mais je refuse bon est-ce que je peux enfin on aurait mis du temps avant d'avoir ce truc de charbon en plus un moment Sous-titrage ST' 501 Je sais combien ça coûte Ouais forcément ça coûte cher et je les ai pas les sous Bon j'ai pas le fer C'est pour ça qu'il faut que j'aille recruter des pauvres personnes perdues au milieu de nulle part Pour pouvoir leur dire bosser, venez bosser bande de feignasses Tu arrives à avoir une communauté qui a la moitié de ton âge Oh la moitié tout de suite j'ai l'impression Que vous me dites que j'avais 30 ou 40 ans Mais ne faites pas si vieux que ça Tout de même Escortez les bons La petite communauté qui vit dans ce refuge a de quoi supporter le froid pendant un moment Toutefois certains de ces personnes voudraient bien rejoindre notre ville Très bien, moi j'ai besoin de main J'ai besoin d'esclaves, de citoyens je veux dire Pour pouvoir travailler de façon très active D'ailleurs en parlant de travailler de façon plus active Est-ce que vous voudriez bien travailler plus avec les hôtels La moyenne est de 12 ans et 12,7 ans Non mais tout de suite Il y a quand même des abonnés qui sont plus vieux En tout cas ils vont en ramener du bordel cette équipe Il va falloir que je me prépare par contre à la chute du froid Anna compte pas c'est votre amie Notre cher Aubé nous l'a dit Il a 30 ans Donc techniquement Ca remonte grandement la moyenne d'âge Comme quoi il y a des gens qui sont plus âgés que moi Ah grâce à tout ce petit monde Je vais enfin avoir une communauté plus grande Et bientôt quand j'aurai récolté suffisamment d'habitants Et fait une ville complète Je pourrai les forcer à faire des chaînes YouTube Pour ce monde post-apocalyptique Ils seront obligés de regarder qu'une seule chaîne La mienne Cherche dans les abonnés Aben Führer Je crois qu'il avait écrit Comme un gros guignolo Qu'il est C'est qui ? Ah purée j'en ai qui Ils vivent dehors On va dire que je laisse mourir mes habitants De froid, de faim De froid et de faim c'est pas totalement faux Merde Je refuse les accusations Je suis quelqu'un de bon et généreux avec mes habitants Enfin dans la limite du possible et de l'acceptable Et encore une fois Qu'est-ce qui me manque ? Le fer Ça il va en avoir de la bouffe Oh non Il décrit son plan pour nous faire taffer à mort Voilà Et d'ailleurs Eh mais attendez Je crois Ah attend Tiens tiens viens Toi là Ah zut Pourquoi Je peux pas faire ce que je veux Ah faut que j'arrive Ah non je crois que je peux pas le faire sur Ah non je peux pas le faire je crois sur console Parce que normalement on peut renommer les habitants Donc j'en aurais renommé un dooming Mais malheureusement je ne peux pas Le jeu m'interdit de renommer les gens C'est honteux Le jeu ne me laisse pas faire ce que je veux Il faudra que j'améliore tout ce bordel Ah purée il faut que je fasse aussi des hôtels J'ai l'impression que ce jeu Tu as toujours un truc à faire Tu es jamais tranquille dans le jeu Même si j'aime bien C'est pas le soucis J'ai l'impression que je vais Time to earn your bread. Enfin les mendiants mais voilà t'avais les personnes de bas étage qui avaient réussi à fuir et trouver une ville et tu as à côté les personnes riches qui sont dans de bonnes positions qui arrivent plus tard et tu peux choisir de les accueillir ou de les jarter hors de la ville. Comme quoi ce jeu est bien sadique quand il le faut. Non j'ai besoin tout de suite là de l'acier donc par contre je risque de manquer de charbon parce que comme je vais devoir agrandir encore on va augmenter la taille du charbon pour avoir toujours plus de charbon. Parce que moi je mange du charbon en fait les gens. On va peut-être créer une autre mine de charbon. Alors encore faut-il que je trouve la mine de charbon. Ah voilà. Tiens on est même fou on en construit deux. Voilà. Compte Jean Eude. Faisons trimer jusqu'au bout tous ces mécréants maintenant qu'on en a plein sous la main qui peuvent nous servir. Ils vont travailler jusqu'au bout pour donner à notre grande nation sa gloire. Et par contre il faut que je fasse plein de choses. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah voilà. Les plateformes de chasse parce que bon c'est bien gentil les trucs tout pourris qui fournissent pas beaucoup de bouffe. Mais nous on a besoin... Non on va peut-être en enlever un. On a besoin de bouffe. Tu mines du charbon dans un coin mais bismuste. Pardon. Je ne vois pas ce que tu veux dire Dominique. Alors il faut motiver tout ce beau monde alors nous allons faire des hôtels. Qu'ils travaillent plus intensément, qu'ils soient plus actifs. On va construire un là parce que ça nous sera très utile que tout ce beau monde soit actif. Le chemin concentrique me rappelle SNK. Non mais ne me parle pas. Parce que même moi je me rappelle à chaque fois que je fais ça. Voilà. Et on va en mettre un là. Comme ça j'aurai plein de bois aussi. Tout ce beau monde va travailler jusqu'à en mourir. Je veux dire jusqu'à nous avoir redonné la richesse. Ils vont commencer à se lécailler je pense. Il va falloir que je fasse attention. Il faut que j'améliore d'abord la portée du générateur. Et que je mine plus. Parce qu'il faut toujours miner plus dans le jeu. Et vu qu'on est la nuit on va encore miner plus. Mais des vignobles. Ah ouais un petit vignoble de l'air glaciaire. Je me demande quel goût ça aurait. Je pense que ça va pas être super super. Je pense que le goût de neigeux ne va pas aider beaucoup. Bah tiens vu que j'ai pas assez de monde. On va faire trimer les ingénieurs. Et vu qu'on a les moyens on va faire la mine au dessus. La mine améliorée. Histoire de faire des trucs bien. Enfin forcément on a besoin d'encore plus de métal. Non mais ce jeu c'est une quête à la ressource. Tu passes ton temps à faire en sorte d'avoir plus. Oh non des survivants. Là j'en avais pas besoin des survivants. Le mec il se plaint alors qu'avant il en cherchait des survivants. Là il est en mode mais purée. Attends ça fait plus de bouche à nourrir. Après c'est volcanique ça pousse bien. Je suis pas sûr parce que là ça a l'air d'être les contreforts. Ça a l'air d'être des bonnes grosses épaisseurs de glace. Je suis pas sûr que tu vas tirer beaucoup de choses. De ça. Il faut que je fasse rentrer bientôt mes éclairances sinon ils vont finir congelés. Ils ont le temps d'agir jusque là donc ça va. Au pire entasse une montagne de cadavres et ça donne des nutriments. Ah ça peut le faire mais tu sais il fait tellement froid dans ce monde que je suis même pas sûr que ça suffirait. Les sols sont trop gelés dans ce monde là. Alors la portée du jatteur a été améliorée. On a ce qu'il faut en grande quantité. Vents d'espoir capitaine. Des gens ont commencé à laisser des chapelets de perles et des messages religieux comme offrandes dans les hôtels. On dirait que cela améliore leur morale dans ces temps difficiles. Et faut que je commence à augmenter sa puissance. Bon. On va améliorer encore un coup la puissance. J'ai 10 habitants qui vont me casser les pieds. Bon bah messieurs vous serez sur l'extrême pourtour. Alors il faut que je pense à ramener bientôt mes hommes donc je pense que je vais pas tenter d'y retourner. Abri vide ça demanderait 15 heures. Il faut qu'ils puissent retourner à la ville. Déjà que la ville ils vont mettre 19 heures à revenir. Voilà. On va démanteler l'équipe qui ne sert plus à rien pour l'instant. Après normalement les tempêtes comme je dis elles sont pas aussi ruides. Que dans le reste du jeu donc ça devrait être gérable. Il y aura autant de sucre dans ce vin que dans le budget pour le fume d'Alexandre Astier. Mais ça veut dire qu'au final ça restera quand même du bon vin. Donc ça veut dire que c'est positif. Nous devons agir. Eh bien nous allons faire. Nous allons les. 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 Faire des traitements radicales. Et nous allons les découper en morceaux. Et forcément les gens y sont pas contents. Donc qu'est-ce qu'on fait quand les gens sont pas contents ? Eh bien on leur fait un petit. On leur fait un petit sermon. Voilà. Comme ça ils se calment. Ils deviennent plus gentils. En plus bientôt il y aura une infirmerie. Donc tout est bien dans cette ville. C'est le bonheur absolu dans cette ville. Tout le monde est heureux. Joyeux. Bon. Y'a les mecs qui sont un petit peu sur le pourtour. Bon. Voilà. Eux ils ont pas trop de chance. Mais bon. Hein. Ca arrive que des fois. Le plan d'urbanisation ne soit pas idéal. Bon. Voilà. Faut faire avec. Tu crois qu'Hornet voudrait bien que je le mange ? Euh. Bah pose lui la question sur Discord. Mais euh. Attends toi à apparaître pour quelqu'un de très bizarre. Surtout sans mettre le contexte du jeu. Ah. Faut que je le fasse rentrer l'équipe sinon ils vont mourir gelé. Oh mon dieu. Alors t'as intérêt à mettre tout le contexte parce que sinon je sens qu'il va se demander mais qu'est-ce que c'est que ça encore. Ils ont froid. Et même s'il fait froid on va en profiter pour construire. Voilà. J'ai signé la loi. Ah oui les maisons de soins. Il faut toujours que je sois de plus en plus généreux avec ces habitants. C'est pas évident hein. Moi tous les jours je dois faire attention à comment les aider au mieux. Je vais être un gros connard et baisser la température en mode glacial. Non. On reste un peu ce temps qu'on achète. Probablement. Enfin, exceptionnel ce caruso muito' est en plus europe. Ah c'est bien, que c'est fini. Ah enfin c'est interesting. Tout ces gens malades. Ah ben voilà maintenant il fait beaucoup mieux. Alors maintenant ils ont limite trop chaud, on peut pas se permettre qu'il fasse trop chaud sinon après ils vont prendre le bon train, ils vont être sympas, non non il faut qu'ils aient un peu de dureté dans la vie. Ah non je vais aller jusqu'au bout, je vais continuer à améliorer, allez hop, il faut que les gens aillent bosser, allez soyez sérieux, allez travailler, trouvez nous des ressources. Et comme je vais avoir besoin bientôt de plus en plus de bois, je pense que je vais améliorer le bois. Je vais rien faire parce que la dernière fois que j'ai dit oui, le mec s'est suicidé parce qu'il avait perdu sa jambe, donc bon. Ah il faut que je fasse les maisons de soin parce qu'ils veulent des endroits pour se reposer. Quoi qu'il arrive, ça me bouge beaucoup de place. Alors nous allons faire un cimetière. Oui parce qu'on peut garder les cadavres congelés mais bon, c'est pas la meilleure technique. Bon, ça peut être utile pour le soin mais bon. Allez, une troisième équipe. Ah, j'ai tellement de malade. Ah, bordel de merde. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas forcément ce que j'ai le mieux réussi dans le jeu. Mais bon, ça reste un travail très honnête. Même si la moitié de mon village crève de faim. Je dis on mange les cadavres. Ah, tout de suite on mange les cadavres. Le problème en fait, ce qui m'énerve, c'est que si je veux faire beaucoup de points chauds, en fait, le problème c'est que si le coin c'est que vous mettez les cadavres au semer à être chauds, et bien en fait, les cadavres se mettent à pourrir. Et j'ai dit que c'était une ville sympa. J'ai dit que je faisais la ville sereine, ça veut dire que la ville, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Bon, on a eu un mort. Mais ça arrive. On va mettre le mort à côté du truc de charbon. Parce qu'on est quelqu'un de sympa. Voilà, il voulait vivre en travaillant, ben il continuera à travailler à côté en sorbet. Ah, le refuge. On va encore amener plus de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en glace à l'eau. Le cadavre gelé est très bon pour votre santé. Ah, le tir à... Ah, le tir à mi-dessus. Ah non, je refuse. On touche pas au tir à mi-dessus, c'est beaucoup trop sacré. Ah, regardez, notre ville est pleine d'espoir. Les gens sont heureux d'y vivre. Une ice cream cookie. C'est vrai, une ice cream cadavérique cookie. Je suis pas sûr que ça passe. Ça peut avoir un certain style. Mais je suis pas sûr que ça passe. Allez, on va aller jusqu'au bout. Ah merde, je me suis planté, c'était ça que je voulais. Alors, bonjour, j'ai besoin de nouveaux esclaves. Merci bien. Ah, j'ai oublié de créer... J'ai oublié de créer ma troisième équipe comme un gros guignolo que je suis qui oublie de faire des choses. Donc, allons faire trimer ce petit monde. Allons au piton rocheux. Mon ciao les rigolos. Et bah à la prochaine, Dooming. Aïe. Ah, de toute façon, moi je vais pas bientôt continuer longtemps. C'est un petit live. Par contre, comme je l'ai dit, je vais avoir besoin... Un nouveau truc pour faire du bois. Parce qu'il faut toujours plus de bois. Alors, tu es où pour le bois? Ah, il est là le deuxième. Ah, il est parfaitement placé. Ah, il est parfaitement placé. Ah là. Euh, plus de chaleur. Ah, plus grand. Voilà. Comme ça, nous chaufferons le maximum que nous pourrons d'habitants. Pour montrer à quel point nous sommes bons et généreux. Et il y a quand même des mecs qui n'ont pas de maison. C'est pas sympa, ça. Comment je vais faire pour faire croire après que je suis quelqu'un de bon et généreux avec le peuple? Ah, c'est pas sympa, c'est pas sympa. Ah. Ah non, j'ai un quartier qui va ressembler à rien. Le mec qui se plaint parce que c'est pas parfaitement droit comme il le souhaitait. Le gros maniaque de l'esthétique. Alors. Je n'ai plus besoin. Du bois. Alors, est-ce que ce petit monde a découvert? Mais bien, forcément non. Ils n'ont rien découvert, forcément. Bande de margoulins. Oui. Je n'avais pas d'autres insultes, alors j'ai dit bande de margoulins. C'est bon. En espérant que le jeu l'accepte, qu'il soit aussi près du bord. Sous-titrage ST' 501 Comment je tente de gratter de la place ? Sous-titrage ST' 501 Les gens ont tiède, ça va ! Par contre là ils ont froid. Il va peut-être falloir que j'améliore ça moi. Un 100T, un charbon à vapeur, voilà ! Je n'ai pas encore le truc. Qu'est-ce que je peux construire après ? Bon je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que là je commence à fatiguer et puis c'est un petit live. Donc on va aller envoyer nos hommes finir des missions. Je vais essayer de faire des maisons parce que je vais utiliser tous des maisons, pour qu'ils soient heureux. Même si ce n'est que de façade. Et ça sera bien comme ceci. Donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. C'était un très bon live, c'était une petite ville sympa. J'essaierai de la continuer, je verrai en fonction de ma motive. Et puis je vous dis à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501